C'est l'heure de notre chroniqueur du jour, de notre chroniqueur du jour. Bonjour Thierry Samitou. Bonjour Saskia. Vous allez bien ? Très très bien et vous ? Très bien, on vous écoute. Alors à l'aube de ma première chronique, je me suis regardé dans la glace en me réveillant et je me suis dit que je n'avais d'autre recours pour pallier ma timidité inhibante que de parler du génie. Le génie sans limite, sans contrôle, sans passé, sans avenir, sans pudeur et sans arthrose. Beethoven en est un exemple, Schubert en est un exemple, François Hollande en est un exemple, Mozart en est un exemple. Quand on mesure l'épaisseur de son oeuvre relativement à la minceur de ses années, on se dit que rien n'a pu être réfléchi, mentalisé, calculé. C'est sorti tout seul, ces génies de la musique, de la littérature, de la politique, Beethoven, Mozart, Hollande, Macron, Hugo, tous ces hommes vivent dans l'éjaculation subite de leur essence primordiale. Et ce n'est pas Julie Gaillet qui me dira le contraire. Mon génie a été découvert par hasard alors que j'avais à peine 5 ans. C'est mon prof de clarinette, musicien à l'armée de l'air, qu'il a découvert un samedi vers 17h. Il a réussi au bout de deux mois à me faire sortir un son de ma clarinette parce que l'ange était assez facile pour produire une espèce de rédièse agrémentée d'un canard à l'orange qui a duré environ 4 secondes. Et c'est là qu'il s'était crié, dans l'émotion stridente d'un catcheur qui vient de remporter une finale contre Taras Bulba, « Mais Thierry, t'es un génie ! » J'ai pris son compliment au premier degré parce que j'en avais besoin. Je sais que Mozart, Beethoven ou moi-même avons la particularité de savoir accueillir sans fausse pudeur la louange suprême. J'en avais besoin, je doutais, je ramais, je soufflais depuis deux mois comme Liliane Bettencourt devant ses 95 bougies. Rien ne sortait. Cet accouchement spontané d'un rédièse assorti d'un canard a été libérateur. Plus que ça encore. Je l'évoquais ce matin avec ma compagne qui, malheureusement, est l'une des plus grandes pianistes françaises, Monica Brechnief. Je dis malheureusement parce qu'elle a réussi sa carrière alors que la mienne patauge dans une espèce d'incertitude automutilante. J'ai pour refermer violemment le coffre de la berline par inadvertance. Elle arrive toujours à retirer ses doigts au dernier moment. Je crie à l'injustice quand je vois ces pianistes au destin brisés par l'arthrose, la fracture, le déchirement musculaire. Et moi qui fais tout pour aider le destin. Ah, j'ai vraiment l'impression qu'il s'acharne. Ce matin, lorsque j'ai cuisiné deux oeufs au bacon que j'ai assaisonnées avec talent d'un 5 poivres, elle m'a annoncé « Thierry, je parle à Stuttgart, jouer le fantasy-stuck de Schumann » alors que je partais à Radio France parler de mes oeufs au bacon. Et je me suis dit qu'il y avait un décalage dans le couple. Il aurait été plausible que je parte à Stuttgart faire mes oeufs au bacon. J'en ai le talent, mais qu'elle vienne à Radio France jouer le fantasy-stuck de Schumann avec ce violoncelliste pédant au physique névrosé à la Romain Duris qui aurait accouché de Patrick Devers. Je suis sûr que mes oeufs au bacon auraient trouvé leur public à Stuttgart. La musique est un langage universel, certes, mais les oeufs le sont aussi. Je parle d'où au plat parfaitement réussi, c'est-à-dire assez cuit pour qu'il n'y ait plus de glaire et assez cru pour que le jaune soit encore liquide. Lorsqu'elle rentrera de Schutgart, je ne sais pas si je lui annoncerai un divorce ou une choucroute. Un divorce, on peut s'en remettre, un bon footing et hop. À moins qu'elle me demande un rappel. Dans ce cas, je lui ferai une omelette. Le génie restera toujours incompris de son vivant. Je parle du génie brutal, du génie de l'évidence, sans tâche, du génie sans bouillir, sans rien. Bien, écoutez n'importe quelle page de Mozart, de Prévert ou de moi-même, enfin je veux dire de mes oeufs au plat, et goûtez cette évidence. C'est tellement limpide que c'est presque vous le créateur. C'est vous qui l'avez pondu, écrit, pensé, conçu. Et vous vous dites, merde, il faut que j'achète des oeufs.